Très bien, nous nous retrouvons donc à plusieurs heures après Alors, pas plusieurs heures, il ne m'a pas fallu plusieurs heures pour débugger ce programme J'ai joué énormément entre deux On va voir ça ensemble Donc j'ai réussi à débugger le programme D'ailleurs, tiens, j'ai encore un bug apparemment Attends, c'est quoi que c'est ? Lin 22 Écoutez, je retiens, apparemment il y a un problème lin 22 Lin 22, attendez Alors, juste l'erreur, je vais vous la montrer C'est là, c'était le monitor write Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai dû appuyer sur supprimer ou je ne sais pas quoi Le T de texte, je l'avais supprimé Et apparemment, vu que, soit EXT c'est un mot réservé Soit c'est ça, soit c'est simplement que le WA est incapable de dire si un argument n'est pas utilisé ou non L'erreur venait de là, simplement J'ai juste supprimé le T de texte en fait Et c'est ça qui posait problème Mais sinon tout fonctionne et le code, voilà, je l'ai remis tel quel Avec le int boulevard, pareil, enfin le int boule string Qui est utilisé pour le sapling Alors, modification, résultat, vu que je n'utilise plus la bonne mille pour le lumberjack J'ai modifié la base de données Et j'utilise plutôt un argument running pour dire si elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas Voilà, et encore, ça ne marche pas exactement Si je quitte le jeu alors qu'elle est en fonctionnement Et bien, il ne me dit pas qu'il arrête de fonctionner Bon, voilà, voilà, bon, entre deux je suis mort une multitude de fois Donc ici, là-bas, vous pourrez observer deux autres turtles On va voir ça tout de suite après Vous voyez que je suis allé dans le nether Alors si vous n'avez pas vu où est mon portail du nether Je pense qu'on le voit à un moment dans une des vidéos Mais il est là-bas, voilà, je l'ai mis simplement Voilà, je l'ai fait trois de largeur pour qu'il soit impair Et puis, parce que maintenant on peut faire les portails de la dimension que l'on veut Donc ça c'est cool Donc voilà, et puis, ah oui tiens Alors, petite chose marrante dans le nether Marrante si on veut Je suis atterri dans le pire endroit qui puisse être A savoir, une plateforme sur un océan de l'oeuvre J'en ai chié Voilà, je suis atterri là-dessus Donc j'ai dû me faire un pont en cobble Avec les ghasts qui instant spawnent Tout va bien Voilà, voilà, voilà Voilà, donc le nether Je suis mort une fois dans le nether Tout ça pour aller me récupérer Deux malheureuses Blaise Ah oui, et puis attention La forteresse, j'ai crapahuté dans le nether Au moins deux bonnes heures Au moins deux bonnes heures Pour trouver une forteresse Qui était à plus de 400 blocs Oh, même bien 500 blocs De distance De mon portail Donc voilà J'en ai chié pas mal J'ai récupéré de la nether wart Donc dans une forteresse Dans une forteresse Parce que passer par le serveur web Ça m'étonnerait qu'on puisse Enfin, on peut Mais ça va plus être compliqué Qu'autre chose Donc je pense plutôt Qu'on va utiliser Rennet Sur ce coup-là Et ici, on aura un panneau de contrôle Simplement Quand on appuie sur un bouton Simplement, il y aura Des ordinateurs À la place de ces trucs-là Ce sera des ordinateurs Plusieurs ordinateurs Et quand on appuie sur un bouton Donc on envoie un signal de redstone Dans un des ordinateurs Et donc L'ordinateur enverra Simplement Un code Un code qui correspondra À la potion demandée Et la tortelle là-haut Va recevoir le code Elle va donc avoir Hop Elle va donc avoir les ingrédients Dans son inventaire Donc Pas de soucis On a On a La nether wart On a 8 Parce qu'on est en 7.10 On n'a pas encore le Non, on n'a que 7 ingrédients Le 8ème C'est la pâte de lapin Mais elle n'existe pas encore C'est ça ? Ouais, ça doit être ça On n'a pas encore la pâte de lapin Donc c'est ça Ça doit être 7 ou 8 ingrédients Je ne sais plus Voilà Et puis Simplement Après La redstone Et la glowstone Pour les potions Le niveau 2 De toute façon Ce ne sera pas compliqué Au niveau des potions J'ai calculé Alors il y en a Il me semble qu'il y en a 5 Qu'on va utiliser principalement Et encore Je pense qu'il y en a une Qu'on ne va pas automatiser Parce que ce sera Trop rare Pour être automatisé Ce sera la potion de régénération Ce sera soit Dans l'idéal aussi Régénération Vitesse Potion de résistance au feu Et force Voilà Donc ce ne sera pas compliqué Je me suis fait Avec 2-3 6 potions de résistance au feu Je retournerai dans le nether Avec ces potions là Pour aller me farmer des blazes En attendant Ici on a une turtle Qui s'appelle Alors ça se voit mal Peut-être que je vais pouvoir Avec Non Non on n'arrive pas à voir Bon Elle s'appelle Gravel to Flint Pas compliqué Donc vous avez deviné Ce qu'elle fait Cette turtle transforme Du gravier En silex Voilà Ce n'est pas bien compliqué Donc simplement Le programme Je vais vous le montrer Donc je l'ai appelé GTF Pour Gravel to Flint Alors Edit GTF Point Lua Point Lua J'ai dit Voilà Alors Je vous le montre sur le PC Parce qu'il est vraiment Voilà Il est vraiment en cours Il est vraiment en cours Ce programme Donc je vous le montre Comme ça Sur le jeu Alors simplement On a notre fonction de main On set une fonction fail A 0 Cette fonction fail là Si jamais elle tombe Au dessus de 3 Ça va arrêter L'ordinateur Tout seul Ça veut dire qu'en fait Elle n'a pas de gravier Si le fail tombe Au dessus de 3 Ça veut dire qu'il n'y a plus de gravier En fait Il n'y a plus de gravier A miner Donc la turtle Ça ne sert à rien De la laisser tourner On l'arrête Voilà Simplement Donc voilà Turtle Redstone Également Le toujours Le système de Redstone Qu'on peut Couper En fait On peut couper La turtle En mettant Un bloc Redstone Derrière Donc ça Ça ne pose pas Donc Ce while là Qui tourne en boucle Donc simplement Si la turtle Peut placer Quelque chose C'est à dire Qu'elle peut placer Un bloc Donc ça veut dire Qu'elle a simplement Du gravier Elle a du gravier Et donc Elle arrive à le poser Donc Elle Donc elle pose Simplement Le gravier Elle La mine Et recette Fail A 0 Quoi qu'il arrive Si elle n'arrive pas A poser Le gravier Soit parce qu'il y a Un obstacle devant On a posé quelque chose Une connerie Sans le faire esprit Bon bah voilà Ça va arrêter la turtle Enfin Il va passer dans le health Ou alors simplement La turtle N'a plus De gravier En elle Dans ce cas Ce qui va se passer C'est qu'on va voir On va passer dans le health Ce qu'on va faire C'est vider Les deux premières cases De l'inventaire Parce que de toute façon Ce ne seront que Ces deux premières cases Qui seront utilisées Dans la première Il y aura du gravier Et dans la deuxième Il y aura du flint Alors normalement Il y aura du flint Dans les deux Mais voilà Et simplement On envoie donc Tout le flint Dans le coffre D'en dessous Après on sélectionne Le 1 On refait un sock up Pour reprendre Un nouveau stack En fait de gravier On fait fail Est égal à Fail plus 1 Et donc vous avez suivi On revient au début De la boucle Et là Si il n'a pas réussi A obtenir de gravier Simplement parce qu'il n'y en a Plus dans le coffre Dans ce cas Il va repasser Tout de suite Dans le health Donc il va refaire Une vérification Il va cracher son inventaire Mais son inventaire Est déjà vide Donc on s'en fout Il va re-sélectionner le 1 Il va re-essayer Un sock up Donc pour la deuxième fois Donc fail va vouloir 2 Il va re-essayer ça Une troisième fois Et se couper Simplement Parce que Une troisième fois Il fait C'est bon J'ai vérifié 3 fois Il n'y a plus rien dans le coffre C'est bon Moi je m'arrête Donc ça c'est l'idée Sinon S'il y a toujours du gravier Simplement S'il prend le gravier Qui est en haut Il le reconvertit Et puis Et puis Il continue quoi Tant qu'il a du gravier En fait Il va prendre du gravier Dans le coffre là-haut Le miner Enfin il va prendre Un stack de gravier En haut Il va Il va miner le stack Le stack de gravier En boucle Jusqu'à ce que Tout le stack Soit converti En flint Et une fois Que tout le stack Est converti En flint Et bien Il balance le tout Dans le coffre Qu'en dessous Et il recommence Avec le stack suivant Ou alors Il vérifie 3 fois Qu'il n'y a bien Pas de gravier Dans le coffre en haut Et il s'arrête Voilà 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 C'est tout C'est juste ça Donc on va On va le lancer Ce programme Vous allez voir Qu'il fonctionne Donc j'ai du flint Là-haut Hop Donc vous voyez Donc il a simplement Ben a pris le gravier Il a déjà récupéré Deux silex Vous voyez Bon c'est pas vite Et ça va Très très vite Et donc Et bien là On farm le flint Le Voilà quoi La tortelle Mine le flint Pour nous Et ça va Voilà Très très vite Voilà C'est pas Voilà Et ici Alors Je l'ai appelé Nick la patate C'est une référence Vous connaissez certainement La référence Nick la patate Nick la patate Nick la patate Bon si vous connaissez pas Je peux rien pour vous C'est C'est Modinar Voilà Pour ceux qui L'aurait pas su Ça ce sera Une pataterie Oui Et puis J'ai récupéré Des patates Donc J'en ai chié Pour les patates J'en ai chié Vous avez pas idée Et en plus Ça marche pas Alors le programme Il va falloir que je le révise C'est que je pensais Que si le Attends excusez-moi Voilà Excusez-moi Je pensais que si Les patates ici Étaient poussées A fond Lui Il pourrait détecter Que ça C'était égal A ce qu'il y avait en face En fait c'est pas le cas Donc résultat Le programme Il faut que je le réédite Donc c'est patate farm Attends excusez-moi Voilà On va juste couper ça Quelques minutes Le temps de Voilà Le temps que On puisse être tranquille Le temps que je vous parle Alors Edit J'ai dit patate farm Avec un underscore Et c'est un point lourd Voilà Alors pareil Alors dans l'idée Dans l'idée ce sera ça Mais il faudra modifier Bah simplement On place Une patate On attend que la patate Est poussée Donc simplement On a un turtle Qu'on part en fait Et je pensais Qu'en fait Quand la patate Aurait fini De pousser Bah la turtle Aurait pu la détecter Or ce n'est pas le cas Donc il va falloir juste Que je mette un timer De Bah à la limite Un slip De 20 minutes Je pense que Toutes les 20 minutes On peut On peut le faire Je pense qu'une patate Mais ouais Mais 20 minutes A tourner Enfin A pousser J'espère Bon Sinon il y a toujours aussi Le truc de La 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 bonne mille Mais le problème C'est que la bonne mille Bah On en a pas On est limité Bon voilà le concept Voilà le concept Que j'avais Donc le while Il va virer Il va On va mettre un chronomètre Assez long Enfin on verra bien Ah Est-ce que les comparateurs Ah attendez Est-ce que les comparateurs Ils Ils comparent Les Justement La pousse Des Faut que je vérifie ça Il y avait pas un truc Les comparateurs Ils Ils renvoient le niveau Justement A laquelle se trouve Le La pousse Faut que je vérifie ça Faut que je vérifie Bon voilà Une fois que c'est poussé Bah on mine Et on rebalance Le surplus Moins deux Dans le coffre Au dessus Alors pourquoi Moins deux C'est pour qu'on ait toujours Deux patates dans le système Parce que Enfin Dans l'idée Parce qu'il y en avait Une qui serait placée Et l'autre Il faut qu'il ait Un outil de comparaison Voilà Vous voyez l'idée Il fallait un outil de comparaison Donc Voilà 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 un petit peu l'idée Mais Donc ce programme Ne fonctionne pas Tout ça Parce que Bah il y a Ce fameux While ici Qu'il faut que je vire On va garder un On va garder Un petit truc Ouais On va faire ça On va faire un C'est pas compliqué On va faire un W Est égal à Je sais pas Et puis là On va mettre Le nombre de secondes Alors attendez Alors 500 300 secondes C'est 5 minutes Donc 600 secondes C'est 10 minutes Donc 1200 secondes C'est 20 minutes Voilà 1200 secondes While Hop Le compare On va le virer Donc tant que W W Est Supérieur A 0 Alors Et que On n'a pas de signal de reston Alors on va attendre une seconde Et on va faire W W Est égal à W Moins On va faire un décrément Simplement De 20 minutes Et puis on va même faire Voilà Voilà On va juste afficher en plus Le 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 temps d'attente Comme ça au moins On est tranquille Allez Contrôle save Contrôle exit On va réessayer Hop Patate Alors le but Ce n'est pas d'avoir Un rendement C'est d'avoir une automatisation Là pareil Je veux dire Le On aurait pu Éventuellement C'est faire En fait simplement Bah la tortole On la fait monter très haut Elle balance Elle crache Elle crache Elle crache Elle crache Elle crache Du gravier Pour faire toute une pile Et puis Quand elle a fait toute la pile Elle mine Simplement En redescendant Mais ça fait consommer du charbon C'est peut-être Peut-être plus performant Mais Voilà Je veux dire Ça c'est Ça c'est tout aussi simple C'est compact Et puis Voilà quoi Si vous regardez Le truc Ça fait 6 blocs Sur 1 de profondeur Je veux dire Bon il y a la torche en plus Mais La torche elle est pas utile C'est juste pour l'éclairage Parce que Ça c'est un bloc plein Et ça aussi Donc C'était pour éviter le spawn Mais Mais Voilà quoi Je veux dire Ce système là Au moins Voilà quoi 6 blocs Et puis Ça vous fournit du Voilà quoi Du flint Tant que vous avez du gravier Vous avez du flint Voilà Tant que vous avez des dents Manger des pommes Voilà Puis là Encore plus simple 3 blocs Là il y a 3 blocs Pas compliqué Donc Pareil Un total de 6 blocs D'espace Au total Si on forme un carré Enfin un rectangle En l'occurrence Voilà quoi Les deux là Ne prennent que 12 blocs Enfin les deux systèmes Ne prennent que 12 blocs Et sur un seul plan Je veux dire Sur un de l'arche C'est même pas Avec les tortelles On peut automatiser Quand même Énormément Donc voilà Et je parle même pas De la ferme à arbre Alors je sais plus Si je vous l'avais montré Mais j'ai Voilà J'ai augmenté La quantité De hoppers Bah simplement Au niveau du boulot Et toi tu t'es arrêté Ouais tu t'es arrêté Mais tu as Ouais tu as des saplines En bas Bon Prochaine fois qu'on te relance D'ailleurs vous voyez Elle s'est arrêtée Et running est toujours à trou Ce qui n'est pas bon Toi tu fonctionnes encore toi Ok Pourquoi pas Et par contre La total mining en bas Je l'ai arrêtée Elle est dans un coffre Elle est même pas posée Elle est dans un coffre Pour le moment Parce que Au niveau ressources Voilà quoi J'ai à peu près ce qu'il faut Y'a le fer Qui Qui manque C'est J'ai plus J'ai plus de diamants Que de fer les mecs Qu'est ce que vous voulez Que je vous dise Mais c'est comme ça Toutes mes séries De toute façon J'ai le cul Avec le diamant Et j'arrive pas A gérer le fer C'est quand même hallucinant Regardez J'ai même fait Une enclume En trop C'est quand même hallucinant Bon enfin bref Allez Et le prochain projet Ce sera ça Mais faut que je réfléchisse Faut que je réfléchisse Et de toute façon Il me manque des ordinateurs Ça on peut les faire À la limite rapidement ensemble Mais là j'ai très peu De temps pour tourner Donc je voulais juste Vous montrer Donc que le programme fonctionnait Les deux petites machines ici Et le projet Le prochain projet Ce sera celui là Au niveau du gameplay Alors je vous montre pas Mais c'est sans gameplay Mais c'est à se pisser dessus Je fail À un niveau Mais Voilà quoi Le niveau quoi Le niveau de fail C'est à dire Même The Fantasio 974 C'est un PGM quoi À côté Non je critique pas Je critique pas Fanta Pas du tout Mais il est réputé Pour ses fails Et là j'avoue que Je suis quand même À On a les stats On a les statistiques Il me semble Partie quittée Zéro Zéro Bon bah je sais pas Pourquoi il marque zéro Nombre de mort 8 Voilà je suis mort 8 fois quand même Depuis le départ Tiens je voulais voir Combien de Niveau des créatures Ouais voilà J'ai Ah j'ai été tué qu'une seule fois Par un zombie Oh mon Ouais les squelettes Ça a été aussi Alors Putain Le rare drop Les rare drop Des zombies Et des squelettes Putain J'en ai chié Pour avoir le rare drop Des zombies Pour avoir la Putain de patate C'est pour ça que j'ai appelé La tortue Le nique la patate Parce que Je vous jure J'avais marre Au total Là les 104 Les 104 zombies Allez Et il y a peut-être 5 zombies Qui m'ont balancé Du fer C'est à dire J'ai eu des rare drop Mais c'était du fer Et pour finir J'ai eu Un dernier zombie Qui a osé Me lâcher une patate Voilà Par contre Les squelettes Au niveau des rare drop Voilà la quantité D'arc que j'ai récupéré C'est pas compliqué L'arc que j'ai là C'est pas moi qui l'ai crafté C'est juste une quantité Allez Y'a quoi Y'a 7 7 ou 8 arcs là Que j'ai recombiné ensemble Simplement En réparant Pas Pas aux enclumes Simplement Dans l'inventaire Tiens J'en ai encore un d'ailleurs Voilà Hop Comme ça C'est fait Voilà C'est juste Des arcs récupérés Sur des archers Que j'ai Que j'ai réparés Voilà C'est C'est hallucinant J'ai récupéré au moins 8 arcs Et alors Au bout d'un moment J'avais récupéré Un power 1 Mais je le retrouve pas J'ai dû le trouver Pendant une mort Et y'a un Squelette Qui m'a Lâché Un arc power 1 Arrivait un moment Mais Mais voilà quoi Voilà Bon bah Moi je vais laisser tourner Tout ça Laisser tourner la pataterie Vérifier comment ça Ça tourne Et puis bah Sur ce Je vous dis A plus tard Je vais commencer Réfléchir déjà Ça vous voyez J'ai pas les programmes En tête Les programmes Je les ai pas du tout A l'esprit Il va falloir que je les Que je les prenne A l'esprit Donc voilà Vous voyez à peu près Où j'en suis Au niveau du gameplay Ecoutez Je continue à jouer Je réfléchis au programme Je vais peut-être même Faire un petit peu D'algorithmique papier Pour peut-être mieux Mieux voir la chose Et puis J'aurais dû ramener Plus de Solson Et donc Donc voilà Et donc je vous retrouve Pour vous D'ici quelques secondes Vu qu'on est en début D'un épisode Et bah Nous nous retrouvons Donc cette machine Fonctionne Un peu près J'ai juste un Tout dernier bug Éventuel Alors je vais Juste voir Avant de s'attaquer A ça Voilà J'ai fait une petite déco Sympa Pour Voilà Pour 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 un bunker En fait Un peu souterrain Ça fait un peu bunker J'ai pas J'ai pas forcément Forcé sur la déco C'est de la cobble Mais avec Affinity HD La cobble est assez belle Elle ressemble presque A de la stone brick Donc la stone brick Quand même Est encore plus belle Sur Affinity HD Mais voilà quoi J'ai pas forcément La quantité de charbon Nécessaire Pour faire tourner à la fois Mes tortles Et commencer à me faire cuire Mass Stone Donc voilà Et ici Je me suis fait Rapidement Ça on va le voir rapidement Voilà Un générateur de cobble C'est pas très très compliqué Juste de la lave Un seau d'eau Ça crée de la cobble en dessous Quand je l'active Attendez Hop Voilà Allez Voilà Quand je l'active Simplement Ça mine de la cobble Et ça recrache devant Je peux vous montrer Rapidement le programme Pour celui-là Ça va très vite Ls Je l'appelle comment Ouais c'est ça Alors Edit Cobble Generator Point loi Voilà Pas très compliqué Donc simplement Pareil Si je mets un bloc De restant au dessus Ça l'arrête Sinon Tant que La tortelle Peut miner en dessous Enfin si la tortelle Peut miner en dessous Alors Elle balance Ce qu'elle a Dans son inventaire Enfin Elle balance Ce qu'elle a Dans son premier slot Ça dépassera jamais Le premier slot Puis elle Se repose une seconde Avant de recommencer Le temps que la cobble En dessous se reforme Et si Elle ne peut pas Miner en dessous Simplement Elle attend une seconde Voilà Simplement Et simplement Si elle a de la cobble Et qu'elle ne peut pas La jeter Simplement Parce que le coffre Est plein Dans ce cas Elle ne va faire Que des slips De une seconde Elle ne va faire Que dormir Et tant qu'elle ne pourra Pas recracher De la cobble La cobble Qu'elle a reçu Donc voilà Donc ça veut dire Que celle là Je peux la mettre Même en start up Si j'en ai envie Donc elle va remplir Ce coffre là Et quand je récupère De la cobble Et bien Elle va relancer Directement La production Voilà Donc d'ailleurs On va le faire Ensemble Hop Cp Cobble Generator Point loi Vers le start up Ok on est d'accord Allez hop Et là on fait Un reboot Voilà Puis bon ça Vous voyez en dessous Ça va relativement vite Et donc Et bien simplement Elle me remplit Mon coffre de cobble Voilà Un petit générateur A cobble Automatisé Et on n'a rien à faire Alors Cette fameuse Turtle Alors Vous voyez Je vous avais dit Qu'à la place Là où j'ai fait Le généreur de cobble Je voulais une interface Pour sélectionner Alors L'interface Je l'ai Mais elle n'est pas Dans le jeu Elle est en interface Web Voilà J'ai une interface Web Je vais vous la montrer Après Où j'ai simplement Le Où je peux sélectionner La potion Que je veux Et la potion Est créée Par cette Turtle Donc pour le moment Le programme S'appelle Voilà Popo Poilois Alors je virai Le no potion Parce que j'avais Debugué le programme Mais Attendez Donc là Je suis sur Le editor Juste une seconde Hop Non c'est pas là Non c'est pas là Ouais c'est là C'est dans le else Ok Voilà On peut éventuellement La lancer Alors je vais vous montrer Déjà in game Ce que ça donne Je vous montrerai Pas le code php Mais il y a Énormément De codes php Que je gérerai derrière Je vous dirai Qu'est-ce que gère Le code php Sans vous le montrer D'ailleurs Je vais me fermer ça Hop Pour la suite Voilà c'est tout Ouais j'ai été Donc dans le nether Me rechercher Masse de De blaze powder De poudre de blaze Je suis encore mort une fois Parce que C'est bien D'aller dans le nether Mais oublier sa pioche Et oublier D'embarquer de la bouffe C'est con Alors que j'avais pensé Aux potions De fire resistance Et tout ça Mais non Je sais pas pourquoi Alors On va déjà lancer Le fonctionnement Une fois De la La turtle Donc On va faire simplement Un peu Pour le voir Alors je vais vous Déjà vous expliquer Le seul petit problème Que j'ai Donc normalement Là elle va créer Aucune potion Parce qu'il n'y en a Aucune en attente Simplement Alors Simplement Donc le problème C'est quand elle aura fini Sa potion Elle va oublier Enfin je sais pas pourquoi Elle devrait Mais elle va oublier De déverrouiller Ce hopper Et il faudra attendre Apparemment La prochaine potion Qu'il déverrouille Ben simplement Le hopper Donc C'est le seul problème Que j'ai rencontré Jusqu'à présent Mais je suis fait Voilà Deux séries De potions De soins instantanées Et une potion De vitesse Enfin des potions De vitesse 2 Et des potions De force De force prolongée Voilà Bon On va Alors attendez Je regarde Alors j'ai une larme de ghast J'aimerais bien me créer La potion de régénération Donc l'ordre Est bien prédéfini Je l'ai mis en fait Dans l'ordre du wiki Dans les ordres des potions Pour le wiki Le premier à être indiqué Dans le wiki C'est régénération Ensuite vitesse Ensuite Résistance au feu Ensuite le soin La force Et puis Le reste J'ai pas les composants C'est l'invisibilité En dernier Deapshrader je crois Ouais c'est ça C'est le Deapshrader Donc le Pour Respiration sous l'eau C'est ça Les deux dernières potions Qui me manquent C'est l'invisibilité Et l'apnée Bon Pas très compliqué Voilà Bon On va lancer une potion Donc pour cela Je vais aller sur mon interface web Alors j'ai dit Alors une potion de régénération Ouais j'aimerais bien On va la garder Pardon On va garder l'alarme Au cas où Qu'est-ce que je peux faire Résistance au feu prolongé Ouais Ouais non j'avais déjà Bah je vais me refaire De la vitesse De la vitesse 2 Donc je sélectionne ça Pas en splash Hop J'ajoute Ok Voilà Et normalement Donc vous avez dû le voir in game Mais Voilà Il a lancé Donc les La tortelle a lancé Les ingrédients Dans le Dans le hopper Et C'est parti Il est en train de nous faire Les potions Donc il va attendre Un certain temps Alors j'ai mis Alors le chronomètre Géré côté php Enfin Il est géré par les deux En fait Parce que php va dire A la tortelle Cette potion là Il faut Autant de temps En fait Pour le Enfin Autant de temps Pour la Pour créer cette potion Donc Admettons qu'elle vaille 100 secondes Qu'il faut 100 secondes Pour créer cette potion La tortelle Elle Elle va décompter Toutes les secondes Elle va décrémenter de 1 Et Renvoyer à php Bah qu'elle a décrémenté de 1 Une fois que c'est arrivé à 0 Bah c'est C'est que la potion est terminée Et la tortelle N'a plus qu'à éjecter Les bouteilles Alors il y a pas mal de redstone à côté Je vais vous montrer ça rapidement J'ai Ouais j'ai de la cobble Enfin j'ai même de la terre sur moi Ça va être plus vite Hop Hop Voilà Alors Le La tortelle peut envoyer 2 signal de redstone Donc le signal de redstone De gauche Ça va être le plus rapide Lorsque la tortelle Envoie Les ingrédients Il faut que ce hooper Soit verrouillé Pour pas que Bah elle envoie le premier Le deuxième Et puis entre temps Bah le premier Il s'est barré Et le troisième Se retrouve avant le second Voilà Vous savez C'est toujours les mêmes problématiques Quand on crée une machine à potion Donc là Au moins On verrouille ce hooper Comme ça Elle pose vraiment Le premier Le deuxième Le troisième Dans les slots adéquates Voilà Vous voyez La potion vient de se terminer Et Et donc Pour cela Simplement On met simplement Une torche ici Qui est inversée Et elle est contrôlée Par le Par la tortelle Donc elle envoie Un signal de redstone Ici pour verrouiller Le hooper Et elle enlève Le signal de redstone Pour déverrouiller Le hooper Simplement Donc ça c'est Au tout départ de la potion Et ça va très très vite Voilà Ensuite c'est Lorsqu'on a besoin D'éjecter les potions Donc quand elles sont terminées Et voilà Et là le problème C'est ça C'est que Là vous voyez Il y a Le signal de redstone Est resté allumé Alors qu'il ne devrait pas Et normalement Même s'il était censé Rester allumé Il ne serait censé Rester allumé Que 10 secondes Or là ça fait plus de 10 secondes Que Ou alors Je suis vraiment impatient Mais Là ça fait plus de 10 secondes Et la tortelle Aurait dû Couper Son signal Bon voilà Bon bref Donc quand le signal Il est allumé Donc il y a une torche ici Qui est cachée Donc simplement Bah ça Donc ça Active cette torche là Parce que Voilà quoi Inverseur Double inverseur Donc ici C'est verrouillé Et pareil Ça descend ici Le signal descend ici Pour déverrouiller En fait Le hopper Qui est en bas Et donc Aspire les potions On va attendre un petit peu Mais Mais oui Il déverrouille pas Le Il déverrouille que là Alors que je comprends pas Pourtant Dans ma fonction Eject En loi J'ai bien Redstone Setoutput Right A false Alors c'est marqué Redstone Setoutput Right True Sleep 10 Redstone Setoutput Right False Et apparemment Non Alors J'ai pas essayé C'est de balancer Une deuxième potion A la suite Mais en attendant Voilà Mes vitesses 2 Elles sont là Je vais refaire Des forces prolongées On va voir un petit peu Ce que ça donne Force prolongée J'ai dit Ou des forces 2 Oh des forces prolongées Allez hop Ah oui d'accord Ok Ah oui Ah d'accord Ok Ah tu le prends Comme ça Est-ce que 10 secondes C'est vraiment Trop long Pour elle Il y a un truc qui cloche Il y a un truc qui cloche C'est peut-être Le slip de 10 secondes Bon Je vais l'arrêter La tortelle Voilà Là je l'ai arrêtée Elle l'a remis à 0 Et Elle n'a pas balancé Des potions Non Attendez Par contre si je regarde Non On ne voit pas La demande Donc là Elle est passée Donc il y a un truc Il y a un truc qui cloche Attendez Il y a un truc qui cloche J'essaie juste de comprendre Ce que c'est Pourquoi Ça a l'air d'être Le slip de 10 secondes Il n'aime pas le slip de 10 secondes Je vais peut-être le diminuer Je vais me le mettre à 5 secondes Je pense que c'est suffisant Parce que je vois que ça Je vois que ça Qui pourrait poser problème Voilà quoi J'ai bien mon right face Ici Je vois pas Je vois vraiment pas Pourquoi Il m'emmerde Je vais réessayer un dernier coup Avec simplement le slip de 5 secondes Donc vous voyez Il a sélectionné bien les ingrédients Donc là J'ai choisi une force prolongée Voilà Les ingrédients sont en haut La nether wart est déjà En train d'être absorbée Et voilà Bon On va voir Côté PHP Pendant que ça se fait On va voir si le problème Est résolu En diminuant le slip De verrouillage De verrouillage On verra bien Si c'était ça Qui merdait Sinon c'est très con Et on se retrouve Côté code Pour voir tout ça Pour voir tout ça A tout de suite Ok Ok donc nous nous retrouvons Sur l'o-edit Alors C'est pas très très compliqué Donc déjà on a toujours Notre while Ok Voilà Pour fermer la turtle Seul en cas de problème On a donc la fonction La fonction load La fonction load Elle est Elle est en bas Voilà Les fonctions save et load Sont ici Simplement je fais Apple Donc à une A une nouvelle Un nouveau script Popo.php Qui contient 4 classes php Enfin Voilà Voilà le merdier C'est vraiment le bordel Côté php Donc je vais pas vous montrer Mais On va vraiment s'intéresser Qu'à l'Oua Pendant cette série Pour faire simple De toute façon Voilà quoi On a Le serveur web Simplement il stocke Et il renvoie des informations Ah oui Juste ce que je vais vous montrer C'est ça Alors attendez Je vais le mettre en Hop Voilà Je vais le mettre ici Voilà Ça c'est l'interface Simplement Je choisis la potion Que je veux créer Simplement Attends Excusez moi Voilà excusez moi J'avais besoin de tousser Je pense que ça s'est entendu Voilà Donc je choisis Quelle potion Je veux créer C'est tout con Par exemple Une potion de vitesse Prolongée Ou une potion de vitesse 2 Admettons Je dis Si je la veux En splash Ou pas en splash Je clique sur ajouter Et ça va s'ajouter A la liste Là pour le moment J'ai une potion En attente C'est la potion Donc Avec l'ingrédient Secondaire 6 Bah c'est la potion De force C'est ça C'est celle Que j'ai lancée Si je Recharge derrière Ouais Alors Il est toujours à 1 Attendez Justement Je vais regarder Oh putain Elle est finie Et il est toujours verrouillé Alors qu'il ne devrait pas Oh ça Ça me saoule Ça me saoule Vous allez voir Je ne comprends pas pourquoi Je ne comprends pas pourquoi Ça fait ça Parce que En fait C'est la fonction Eject Là voilà La fonction Eject Il fonctionne Elle envoie le signal Donc de redstone Donc cet output A true Elle attend 5 secondes Et puis elle renvoie A false C'est pas compliqué Je ne vois pas Où est le problème Là on dirait Que ça ne se met pas à jour On dirait Que cette ligne là Il la saute Il n'en a rien à carrer C'est chiant Alors que Alors que là par exemple Ça marche pour le left Attendez Je vérifie juste un truc Non Ta gueule Ferme là Bon F3 Attendez Est-ce que Non je ne suis pas Je ne suis pas pourtant Attendez Je regarde Mais Non je ne suis pas Je ne suis pas A l'intersection D'Anshank en plus Je veux dire J'aurais été A l'intersection D'Anshank Ok peut-être Mais Mais là même pas Je suis en plein milieu D'Anshank Pratiquement Donc Donc ce n'est pas un problème C'est pas un problème de junk C'est quoi ce bordel Bon Je continue Expliquer le programme Donc On fait La fonction L'autre Simplement Pour récupérer L'objet Sorti par PHP Si A est à 0 Ça veut dire Qu'il y a bien une potion En attente Ça c'est un peu compliqué Du côté PHP Il renvoie une variable A Si la variable A est à 0 C'est qu'il y a une potion Si elle est à 1 C'est qu'il n'y a pas de potion Voilà C'est pas plus compliqué Donc si le stat est à 2 Donc si l'état de la potion est à 2 On va mettre un état à la potion L'état de la potion Enfin c'est 2 Elle doit être recréée 1 C'est qu'elle est en cours de préparation Donc elle est dans le timer C'est à dire que le timer a déjà commencé Et puis elle est partie Et 0 C'est quand elle a fini d'être créée Voilà Pas bien compliqué Ensuite Voilà Bon c'est ça Donc simplement Si elle est à l'état 2 On lance l'état 2 L'état 2 C'est cette fonction là Juste Hop voilà Donc on Je vous l'ai dit Ici On commence le Comment On envoie le signal de redstone A gauche Pour verrouiller le hopper Qui contient les ingrédients Voilà On attend une seconde On 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 select le 1 Qui est le La nether wart On envoie une nether wart Ensuite on envoie l'ingrédient secondaire Et on envoie l'ingrédient tertiaire S'il y en a un L'ingrédient De corruption S'il y en a un Et l'ingrédient De splash S'il y en a un Enfin si il y a Voilà Si on demande Si on demande Une splash Ou pas Voilà voilà Donc ça c'est Voilà C'est ce qui permet de gérer En fait Et donc le code en question Donc le code de savoir Bah quel est le secondaire Quel est le tertiaire Quel est le S'il y a besoin d'un ingrédient de corruption Et si on veut en splash ou pas C'est côté PHP Que c'est géré C'est simplement quand je demande Il y a un code Qui a enregistré Enfin le code De l'ingrédient secondaire De l'ingrédient tertiaire De l'ingrédient de corruption Et de l'ingrédient de splash Je ne vais pas répéter à chaque fois Qui voilà C'est enregistré à la base de données Et il va trouver simplement Bah qu'est-ce qu'il doit mettre dans la potion C'est tout Une fois qu'on a fini ça On passe à l'étape 1 Donc déjà On envoie à PHP Comme quoi on passe le stat à 1 Comme ça Tranquille Et on passe donc à la fonction stat 1 Que vous voyez ici Pas très compliqué Simplement C'est un simple timer Comme je l'ai fait pour déjà pas mal de programmes C'est un slip de 1 Et puis on fait un while Tant que le timer n'est pas terminé Et à chaque fois On renvoie le décrément À PHP De façon à ce que dans la base de données Il inscrive que l'ingrédient Enfin que le timer défile Simplement Voilà Ça permet aussi Si je ferme le jeu Alors qu'une potion est en cours Quand je relancerai le jeu Et bien simplement La potion reprendra Là où elle s'est arrêtée Étant donné que le timer S'est arrêté aussi Côté PHP Voilà Pas très très compliqué Et une fois qu'on a fini ça On passe à la fonction Eject Qui bug Pour une raison inexplicable C'est que Il envoie simplement Le signal de redstone Pour déverrouiller Pour verrouiller Le hopper Qui balance les potions Dans le Enfin Qui envoie les fioles d'eau Et donc Qui descend les potions Et il ne le reverrouille pas Je ne sais pas pourquoi Là je ne comprends Absolument pas Pourquoi Je veux dire Il n'y a pas d'erreur C'est la même ligne de code Il y a juste true et false Qui change Et je ne fais qu'attendre Cinq secondes Je veux dire Ce n'est pas bien compliqué Je ne sais pas pourquoi Par contre Ce que je peux faire C'est ça Par contre Ça je vais le couper Et je vais plutôt le mettre Pour des raisons de simplicité Ici Voilà Simplement Quand j'éjecte Je mets le stat à zéro Comme ça La potion Elle est évacuée Et puis Elle passe à la suivante Parce que ça me saoule Je ne comprends pas pourquoi Je ne comprends pas pourquoi Cette ligne là Ne fonctionne pas Alors qu'elle marche très bien Ici Il n'y a aucun sens Je relis Mais j'ai beau relire Je ne vois pas Il n'y a aucune raison Pourquoi ça ne marche pas Bon bref Après les fonctions Load et Save Vous les connaissez Et simplement Donc après Par contre je reviens Sur la fonction main Bah oui Simplement Quand il l'a éjecté Voilà Il s'arrête Et soit Il trouve Une potion A la suite Soit Il trouve Soit Il ne trouve rien Puis il attend On va faire autre chose Attendez On va faire un truc On va faire un truc Juste pour être sûr On va juste les reforcer Ici Au rebouclement Vous savez Le rebouclement continue A chaque fois On va juste Reforcer Les deux outputs Left et right A false Voilà Histoire que Voilà A l'occasion Ça ça va marcher Juste pour corriger Une erreur Donc Attendez Je vérifie juste Alors je suis désolé Vous avez que la moitié du jeu Mais Ouais évidemment De toute façon Il est Il n'est pas terminé Alors je suis désolé Je vous donne Le tournis Là Mais Voilà Pour le voir Ah oui évidemment Voilà Je le mets en attente Et on va encore essayer Une dernière potion De quoi j'aurai besoin Alors qu'est-ce qu'on peut lancer en potion Déjà vision nocturne et invisibilité C'est même pas la peine Parce qu'on n'a pas les On n'a pas les ingrédients pour Après au niveau de la régénération Ah oui c'est la régénération plus Enfin Prolongée qui vaut plus le coup Parce qu'elle rend 104 C'est ça Elle rend 104 Coeur Alors Mais Alors que la régénération Elle Elle donne plus de coeur Sur le coup Mais elle Mais elle dure que 24 secondes Moi je vois C'est surtout les roches Pendant la nuit En réalité Mais Après voilà Contre un boss Genre le wither Ou quelque chose comme ça C'est la régénération 2 Qu'il nous faut Mais Moi je vais me faire des potions De résistance J'ai pas essayé les splashes Mais je suis sûr Que ça fonctionne Donc Allez On balance Voilà Elle est en cours Côté du jeu Elle s'est lancée On va bien voir Si ça Si ça marche Je vous reprends Dans le jeu Sous-titres par Jérémy Diaz